Es-tu prêt pour la grande aventure? Une chasse aux trésors incroyable! Viens découvrir un livre rempli de trésors pour ton cœur. Hé, salut! Je suis contente de te voir aujourd'hui. Mais fiu, j'ai eu le temps de me changer. Écoute bien, tout à l'heure, je suis sortie pour aller faire une randonnée dans mon quartier. Il faisait tellement beau! Le soleil brillait, les oiseaux chantaient. C'était formidable! Tout à coup, au loin, je m'aperçois que le ciel est tout noir. Oh, oh! Au loin, je voyais de gros nuages gris qui s'en venaient dans ma direction et j'entendais la pluie tomber très fort. Alors, je me suis mise à courir. Il fallait bien que j'arrive chez moi avant que la pluie se mette à tomber, surtout que je n'avais pas amené de parapluie avec moi. Finalement, je me suis retrouvée sur ma rue et j'ai vu ma maison. Elle était très loin, mais c'est ce qui me motivait et m'encourageait à continuer de courir et je ne la quittais pas des yeux. Malheureusement, même si je courais très vite, l'orage m'a rejoint et je suis arrivée chez moi tout mouillée. Je n'ai pas eu peur, mais je t'avoue que j'avais vraiment hâte d'arriver chez moi. Mais là, tout va bien. Je me suis séchée et changée et je suis maintenant prête pour faire une nouvelle chasse au trésor dans la Bible avec toi. Hier matin, j'avais mis le coffre sur mon balcon car j'étais prête à découvrir un autre verset avec toi. Et tantôt, lorsque je suis sortie pour aller me promener, le coffre était de retour. Et sur ma tablette, j'ai aussi remarqué que mon ami mystérieux m'a envoyé la vidéo de l'histoire biblique d'aujourd'hui. Nous allons donc pouvoir la regarder ensemble. Es-tu bien assis pour bien entendre cette nouvelle histoire sur Jésus? Super! Je vais aller chercher ma tablette. Et n'oublie pas, il faut bien regarder la vidéo de l'histoire biblique car nous aurons besoin des chiffres qui y seront affichés pour pouvoir ouvrir le coffre. Tu es prêt? C'est parti! Voici Pierre. Eh oui! Oups! Pierre était un pêcheur et il était aussi un ami de Jésus. Hé! De grandes foules suivaient Jésus partout où il allait. Un jour, après qu'il ait eu fait un grand miracle, Jésus envoya ses disciples sur un bateau pour traverser le lac pendant qu'il disait à la foule de retourner à leur maison. À bientôt! Salut Jésus! Lorsque les gens furent partis, Jésus s'en alla sur la montagne pour aller prier. Pendant ce temps, les disciples étaient sur leur bateau loin du rivage quand un grand vent se leva et il y eut des grandes vagues. Vers trois heures du matin, Jésus s'avança vers ses disciples en marchant sur l'eau. Lorsque les disciples virent Jésus marcher sur l'eau, ils eurent très peur. Ils avaient tellement peur qu'ils crièrent, « C'est un fantôme! Attendez! » Mais Jésus leur dit, « N'ayez pas peur. Soyez courageux, car je suis là. » « Hum... » Pierre dit alors à Jésus, « Si c'est vraiment toi, ordonne que je puisse te rejoindre en marchant sur l'eau. » Jésus lui dit, « Oui, viens! » Pierre descendit du bateau et commença à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Il remarqua alors le vent et les vagues. « Ah! » Il eut très peur et commença à couler. « Jésus, à l'aide! » « Sauve-moi, Jésus! » Jésus attrapa alors Pierre et le releva. Il lui dit, « Pourquoi as-tu une si petite foi? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas fait confiance? » Lorsqu'ils remontèrent dans le bateau, le vent se calma. Les disciples adorèrent Jésus et dirent, « Tu es vraiment le Fils de Dieu! » Oh! Tu as vu! Pierre et Jésus ont marché sur l'eau et ils l'ont fait pendant qu'il y avait une grosse tempête sur le lac. Ici, tu as remarqué, tant que Pierre regardait Jésus, il pouvait marcher sur l'eau. Mais lorsqu'il a commencé à regarder la tempête autour de lui, il s'est mis à paniquer et à couler. Et c'est normal! « On ne flotte pas comme un bateau sur l'eau, il est impossible pour nous de marcher sur l'eau! » Mais pour Jésus, rien n'est impossible! C'est pour cela qu'il a dit à Pierre de venir le rejoindre sur le lac. Et Pierre l'a fait! Alors, Pierre ne s'est pas posé de question. Il est allé rejoindre Jésus en marchant sur l'eau en pleine tempête. « Wow! » Ça prenait beaucoup de courage. « Je ne sais pas, moi, si je ne l'aurais fait, je crois que j'aurais eu beaucoup trop peur pour marcher sur l'eau. » Mais je crois que Jésus, en demandant à Pierre de marcher sur l'eau, voulait nous enseigner quelque chose de très important. J'ai donc hâte de découvrir le verset d'aujourd'hui. Mais pour ouvrir le coffre, j'ai évidemment besoin des chiffres qu'il y avait dans la vidéo de l'histoire biblique. Est-ce que tu te souviens de ces chiffres? Il y avait le 1, le 2 et le 2. Allons ouvrir le coffre. Alors, il y avait le 1, le 2 et le 2. Super! La combinaison fonctionne. Et il y a le téléphone dans lequel nous allons retrouver le code secret d'aujourd'hui. Mais avant de découvrir le code secret d'aujourd'hui, nous allons chanter un chant ensemble. Es-tu prêt à chanter et à danser avec moi? Génial! Si tu ne connais pas le chant, ce n'est pas grave. Tu n'as qu'à faire les gestes et à danser. Tu vas voir, c'est facile! Dieu m'a fait, il a tout créé. Oui, Dieu m'aime, tout est possible pour lui. Peu importe où je vais, peu importe où je suis, Dieu est toujours là et je sais qu'il m'aime. Dieu m'a fait, il a tout créé. Je veux lire sa parole, le prix, le louer. Il me bénit et je sais qu'il m'aime. Je veux lire sa parole, le prix, le louer. Il me bénit et je sais qu'il m'aime. Oui, je sais qu'il m'aime. Oui, je sais qu'il m'aime. As-tu bien chanté et dansé? Génial! Maintenant, allons chercher le verset d'aujourd'hui dans la Bible. Mais pour pouvoir le trouver, nous avons besoin du code secret qui est dans le téléphone. Pour le déverrouiller, essayons les mêmes chiffres que j'ai utilisés pour pouvoir ouvrir le coffre. Alors, il y avait le 1, le 2 et le 2. Super, ça fonctionne toujours. Regarde, il y a le code secret d'aujourd'hui. Je t'élise ce qui est écrit. Bravo! Voici le code secret. Lettre aux Hébreux, 12, 2, Nouveau Testament jusqu'au mot parfait. Allons chercher ce verset dans la Bible. Alors, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et le code secret dit que je dois trouver la lettre aux Hébreux dans le Nouveau Testament. Alors, cherchons ce livre. Alors, il est juste ici. Et le chapitre 12. Le voici est le verset 2. Je l'ai trouvé. Je te le lis jusqu'au mot parfait comme le code secret le dit. Regardons toujours à Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Lettre aux Hébreux, 12, 2. Wow! Jésus veut rendre notre foi parfaite. La foi, c'est lorsque nous croyons en quelque chose sans le voir. Par exemple, est-ce que tu crois que le soleil est dans le ciel? Eh bien, oui, le soleil est dans le ciel. Ça, tout le monde le sait. C'est facile à croire car le soleil, on le voit très bien lors d'une journée sans nuages dans le ciel. Mais parfois, c'est beaucoup plus difficile de croire sans le voir. Il arrive à papa et maman d'avoir certains problèmes. Ils n'arrivent pas à voir comment ils vont faire pour les régler. Mais comme le dit le verset, nous devons regarder à Jésus car c'est lui qui va pouvoir nous aider. Pour Jésus, rien n'est impossible. Nous l'avons vu dans l'histoire biblique d'aujourd'hui. Jésus a marché sur l'eau et dès qu'il a embarqué dans le bateau, la tempête s'est arrêtée. Jésus a même le pouvoir d'arrêter le vent en pleine tempête. Wow! Mon ami mystérieux m'a envoyé une nouvelle vidéo de Robinson. Allons la regarder ensemble. Je suis curieuse de savoir ce que Robinson a à nous dire sur ce verset et cette merveilleuse histoire que nous avons vue ensemble. Tu es prêt? C'est parti! Oyeux petits aventuriers! Et oui, c'est encore moi, Robinson. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu as découvert un nouveau trésor dans la Bible. Bravo! Mais que veut dire ce verset que tu viens de découvrir? Eh bien, le verset veut simplement te dire que dès que tu vis quelque chose de difficile, tu es mieux de garder tes yeux fixés sur Jésus. Il faut que tu penses à lui car il peut et veut t'aider. Quand tu vas voir que Jésus t'a aidé, qu'il t'a protégé, tu sauras que la prochaine fois que tu as un problème, il sera là, tout près de toi. Plus tu lui fais confiance, que tu regardes à lui, plus tu vas croire qu'il va t'aider, même quand tu ne sais pas ce qui va se passer. Laisse-moi te montrer ce que c'est avoir la foi. Ce matin, j'ai reçu un message de ma base sur la Terre me demandant de faire une expérience scientifique. J'ai bien lu les directives et je vais maintenant la faire avec toi. Je devais mettre de l'eau dans un sac comme celui-ci. Ce que j'ai fait. Ensuite, je dois passer ces deux baguettes de bois pointues dans le sac. et la base m'a bien spécifié de ne pas m'inquiéter que l'eau allait rester dans le sac. Je ne suis pas certain que ça va fonctionner. Je n'ai pas envie qu'il y ait de l'eau partout dans ma cabine. Alors, je pourrais désactiver le SAGE, mon système d'assistance de gravité électronique, mais je tricherais. Surtout, les gens de ma base m'ont demandé de me filmer pendant que je fais l'expérience. Alors, si je triche, ils vont tout voir. Je vais donc faire ce qu'ils me demandent et croire que ça va fonctionner. Est-ce que j'essaie? Tu es sûre? OK. 3, 2, 1... Hé, regarde! Ça a fonctionné! L'eau reste dans le sac. Finalement, les deux baguettes de bois empêchent l'eau de sortir du sac et rien n'a éclaté. Hé, c'est vrai! Avec Jésus, c'est la même chose. Tant que nous regardons à Jésus et que nous croyons en lui, il va nous aider. La tempête et les problèmes peuvent être là, mais nous allons quand même garder la joie et la paix dans notre cœur. Mais si nous commençons à regarder les problèmes autour de nous, à enlever nos yeux sur Jésus, nous allons prendre peur. Nous serons comme pierre dans l'histoire. Nous aurons l'impression de couler. Il faut donc faire comme le verset d'aujourd'hui le dit. Il faut regarder à Jésus. Il faut lui faire confiance peu importe ce qui nous arrive. Plus nous allons le faire, plus il sera facile de croire en ce que Jésus peut faire pour nous. ainsi notre foi va grandir. Nous allons donc apprendre ensemble ce verset que tu viens de découvrir. Lettre aux Hébreux 12, 2. Je te montre les gestes. Tu es prêt? Regardons toujours à Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Lettre aux Hébreux 12, 2. Super! Alors continue à mémoriser le verset avec les gestes et je sais que tu vas réussir à le connaître et à le garder là, dans ton cœur. Bonne chance petits aventuriers! Est-ce que tu as réussi à faire les gestes du verset avec Robinson? Nous allons les refaire ensemble. Regardons toujours à Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Lettre aux Hébreux 12, 2. On le refait une dernière fois. Regardons toujours à Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Lettre aux Hébreux 12, 2. Oh, Robinson a failli être mouillé comme moi pendant leur âge. Finalement, son expérience scientifique a bien fonctionné. Il a réussi à faire passer des crayons à travers un sac de plastique rempli d'eau. Moi, j'étais certaine que son sac allait éclater. Il fallait vraiment qu'il croit que rien n'allait se passer et qu'il fasse confiance aux gens qui lui ont proposé ce truc. Robinson a douté, mais il a osé le faire et finalement, le sac n'a pas éclaté. Sauf que s'il avait fait cette expérience scientifique en se fermant les yeux ou en ne suivant pas les directives qui étaient indiquées, est-ce que ça aurait fonctionné? Eh bien, probablement que non. Quand tout va mal, il faut garder les yeux fixés sur Jésus, penser à lui et croire qu'il est là tout près de nous et continuer à le prier et à le louer. Jésus est avec Pierre sur l'eau. C'est lui qui lui a demandé de venir sur le lac. Eh bien, Jésus, il est aussi tout près de toi pour te protéger et il t'aime. Lorsqu'ils étaient sur le lac, Jésus voulait montrer à Pierre qu'il ne devait pas regarder la tempête autour de lui, le vent et les vagues, mais qu'il devait regarder Jésus seul. Mais malheureusement, dans l'histoire, nous avons bien vu que Pierre s'est mis à couler parce qu'il a eu peur. Mais heureusement, Jésus est venu le secourir. Jésus veut faire la même chose avec nous, mais nous, nous devons garder nos yeux fixés sur lui lorsque tout va mal. Cela va beaucoup nous aider à ne pas avoir peur quand tout va mal et à faire confiance en Jésus car c'est lui le plus grand et le plus fort. Nous allons donc prendre le temps de prier Jésus pour lui demander de nous aider à ne pas avoir peur quand tout va mal, à lui faire confiance et à garder nos yeux fixés sur lui. Cela va faire grandir notre foi. Seigneur Jésus, je te demande de m'aider à ne pas avoir peur quand tout va mal et à garder mes yeux fixés sur toi car je veux que ma foi grandisse. Je veux croire en toi. Aide-moi à croire que tu es le plus grand et le plus fort. Merci pour ce merveilleux verset que j'ai découvert aujourd'hui que tu puisses m'aider à le mémoriser, à le mettre en pratique et à le garder là dans mon cœur comme un précieux trésor pour ma vie. Merci Jésus. Amen! Bon, il faut que je continue à mémoriser ce verset et je t'invite à faire pareil car c'est un précieux trésor pour ton cœur et pour ta vie. Et maintenant, c'est le temps d'aller chercher la nouvelle clé qui est dans le coffre. J'ai hâte de découvrir quels mots il y a sur cette clé. Sur la clé, il est écrit le monde. Maintenant, nous avons cinq mots. Il y a le mot entier, nouvelle, dans, à et le monde. Je vais mettre la clé dans mon sac. Voilà! Et pour avoir plus de mots, il va falloir que je mette le coffre sur le bord de la porte de ma maison pour que mon ami mystérieux nous prépare une nouvelle chasse au trésor à faire dans la Bible. Alors, nous nous revoyons bientôt pour une nouvelle chasse au trésor dans le plus merveilleux des livres, la Bible. Au revoir! Tick-lick-lick-lick.